Bonsoir à tous et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire, homme du sport d'Omgane Ndiaye, Waroul Tied. Waroul Ragal, Saïmane a été absent face à Asson Villa, nous jouons Liverpool 7 à 2. Saïmane a été absent face à Assona en League Cup, nous jouons Liverpool au tiro, Liverpool top. Mais quand Saïmane joue, Liverpool ne perd pas en ce début de seconde. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la manée de dépendance. C'est ce qu'on appelle saïmane, parce qu'il y a une attaque à Liverpool, il n'y a qu'un jour où il n'y a qu'un match. Même si ça n'a qu'un match, saïmane n'a qu'un match dans le jeu de Liverpool, dans le développement du jeu, la récupération de balle, dans la constitution, dans la finition, il n'y a qu'un jour où il n'y a qu'un match. Saïmane, c'est la dépendance à Liverpool, même si la dépendance a Barça et l'Argentine, mais Saïmane a aussi une dépendance au Sénégal et à Liverpool. Il n'y a qu'un match, c'est parce qu'il n'y a qu'un match. Sinon, Chelsea est doublé. Arsenal, il marque. Everton, il marque. Donc, 4 matchs en 4 matchs, une ratio de 100%. Chaque match, il marque au minimum un but. Saïmane est au somme de sa forme. Saïmane est en confiance. Techniquement, physiquement, il est intenable. Donc, il s'est passé à la Covid-19, mais Saïmane a dit qu'il n'y a pas le virus. Vraiment, il est au top de sa forme. Fils de Sénégal aussi, même chose. C'est la manée de dépendance. Même si l'Algérie a gagné, mais le Sénégal bouge avec Saïmane et sans Saïmane. Parce que l'influence de Saïmane a dans le jeu du Sénégal, donc la capacité de faire peur aux défenseurs, de créer des décalages, de créer des déséquilibres, de créer des espaces, de faire la dernière passe. Saïmane a encore une équipe nationale du Sénégal. C'est pourquoi, avec l'équipe nationale du Sénégal aussi, c'est la manée de dépendance. Donc, vraiment, il a fait peur. Parce qu'on n'a pas de leader en attaque. C'est le leader en attaque du Corée du Sénégal. Face à Les Wattini, donc, il a fait peur, mais face au Congo, il a donné une passe décisive. Donc, ça veut dire que Saïmane, il est toujours présent. Aussi bien à Liverpool, qu'au niveau de l'équipe nationale du Sénégal. Donc, il est indispensable dans les systèmes de l'équipe du club et de... Donc, Alliou s'y s'y est. Parce que Firmino est venu, qui est venu, Saïmane a joué pointe. Donc, Saïmane, c'est un joueur polyvalent. Parce qu'il est incontournable. Il ne peut pas se battre dans l'équipe de Liverpool. Donc, c'est la manée de dépendance. Et quand il joue, en ce début de saison, le Liverpool ne perd pas. Il a vu qu'il est venu. Il est venu, il est venu, il est venu, il est venu, il est venu à l'arbitre. Donc, avec la VAR, il aurait donné la passe décisive pour le but de la victoire. Donc, Saïmane, il doit être respecté, parce que c'est un joueur de classe mondiale. Il marche à la table, de qui son rando, et de l'OMC. Il n'y a rien. Saïmane, les Sénégalais, ils se battent, 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 ils se battent. Mais Edouard Mendy aussi, il commence à instaurer une dépendance à Chelsea. Parce qu'on voit, Edouard Mendy, il a fait de très bons débuts, avec les blouses de Chelsea, Keroc, il a fait le clean sheet, le match de coupe, il n'a pas perdu au tir au but, mais il a fait une belle prestation. Donc, Edouard Mendy, il a fait une sérénité dans la défense de Chelsea, dans les cages de Chelsea. Mais Kepa, Arisa Balaga, c'est une chance de faire. Mais Kepa, il n'a pas donné raison à l'emparer. Parce que Kepa, il a dit qu'il est prêt à être un homme, le premier Bibi. Donc, erreur, le premier Bibi, il est passé profondeur. Donc, Danny Inks, il a fait une sorte de la victoire. Il a fait une sorte de la victoire, et il a fait une sorte de la victoire. Là, on peut dire qu'il n'a pas tort. Mais le deuxième Bibi, le mauvais espace de Zouma, le tacle, c'est le plus assuré. Mais quand il est arrivé, c'est comme si Kepa l'utilisait ses mains. Il a fait attaquer le balle, donc il est contre Balbi avec ses pieds. Alors que, lui, c'est un gardier de lui. Il pouvait utiliser ses mains. Donc, le troisième Bibi aussi, c'est la frappe de la tête. Ce n'est pas une frappe qui est puissante. Balbi, c'est une frappe molle. Si il avait deux pas, c'est une frappe molle. Mais Kepa, n'a pas pu empêcher le but de rentrer. Balbi, c'est une frappe molle. C'est pour dire que Kepa, à chaque fois, il a des problèmes. Kepa a des problèmes pour s'imposer dans les quartiers de Chelsea. Donc, Kepa n'est plus la solution. Parce que Kepa n'est plus la solution. Parce que Kepa n'est plus la solution. Il n'est plus la solution. mais face à sa place, 4 à 0. Clean sheet d'Edouard Mendy. Mais, Kepa Ariza Balaga, il n'arrive pas à réaliser des clean sheets avec les boules de Chelsea. Il a encaissé 3 buts face à 160 tonnes. Il encaisse encore 2 buts face à Liverpool. Donc, Kepa Ariza Balaga n'est pas la solution. Il a coûté 80 millions d'euros. Mais, tant que Edouard Mendy est venu, Chelsea aura des difficultés pour ne pas encaisser beaucoup de buts. Parce que Chelsea aussi n'est gardien encaissé. Parce que Chelsea, ils ont des problèmes en défense. il fait des erreurs. on ne comprend pas. Chelsea devait acheter un défenseur de très haut niveau. ils n'ont pas fait le faire. Ils ont préféré attaquer les attaquants. C'est Kaya Havertz, Timo Werner, Hakim Giech. Mais, Fat Niro est un très grand défenseur. C'est ce qui est top. Parce que Chelsea, ce qu'on a encaissé. Aujourd'hui, Werner Gandy a fait un match. Donc, il a marqué 2 buts et offert une positive. Donc, même chose pour Kaya Havertz qui a réalisé une belle rencontre. Même si, le premier but, c'est 60 tonnes. Il a marqué son but sur une passe de Werner. Donc, Chelsea, c'est tout. Lampard, il ne va pas faire une grosse saison. Il ne va pas jouer les premières places. ça c'est très clair. Parce que, on ne peut pas marquer et tout encaisser. Une mauvaise défense ne peut pas gagner le championnat d'Angleterre. Donc, ça c'est très clair. Donc, c'est très clair. Édouard Mendy, tant qu'il est venu, Chelsea, va avoir un problème pour vous imposer dans le très haut niveau surtout en Angleterre. C'est tout. Donc, vivement l'heure d'Edouard Mendy actuellement incontournable du côté des blues de Chelsea. Donc, Werner Ndiaye, Werner Thiet, Werner Ragal. La Mendy Dependance s'installe à Chelsea.